Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo qui va différer un tout petit peu de la radio, on va faire un petit peu de technique, un petit peu de mathématiques, mais on va rester dans le thème de la radio puisqu'on va parler des LFSR, Linear Feedback Shift Register, je vais vous expliquer ce que c'est, comment ça marche, et surtout, il y a un polynôme associé, et je vais vous montrer comment à partir du polynôme on peut retrouver le schéma, par exemple, en bas, là vous avez un schéma de LFSR, c'est un, je vais vous en parler en fin de vidéo, vous allez voir que je ne l'ai pas pris nulle part, mais je vais vous expliquer à quoi ça sert, et surtout, comment ça se calcule, comment on fait le lien entre le polynôme mathématique et comment on fait le lien entre le schéma électronique ou la façon de le coder, si jamais on le code informatiquement ou avec un FPGA. Voilà, je vous montre ça tout de suite, vidéo un petit peu plus théorique, un peu moins de pratique, mais qui devrait en intéresser certains d'entre vous. Je vous montre ça tout de suite, mais juste avant, générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, commençons par une petite définition. LFSR, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous l'ai dit au début, normalement, je vous l'ai spoilé un petit peu. LFSR, c'est-à-dire Linear Feedback Shift Register. En anglais, enfin, voilà, c'est un terme anglais qui veut dire registre à décalage à rétroaction linéaire. Grosso modo, c'est un dispositif qu'on vient charger avec des bits, et via des mécanismes ou exclusifs, on va réinjecter la sortie dans l'entrée. 16, c'est le 16e bit. 1, c'est le bit numéro 1. Ça, je l'ai tiré de Wikipédia. Et en fait, ça permet de générer plein de choses. On s'en sert dans plein de systèmes de communication. On s'en sert en informatique. Quelle est donc l'utilité d'utiliser de lFSR ? Eh bien, tout d'abord, quand on a besoin de faire des générateurs pseudo-aléatoires. La fonction RAND, pour ceux qui codent avec leur PC, qui appellent le RAND, quand vous connaissez un programme, en fait, c'est un LFSR qu'il y a derrière. Vous l'initialisez avec une valeur, et derrière, il va tourner, grâce à un polynôme, grâce à un LFSR. Ça permet également de générer des vecteurs d'initialisation. Dans nos réseaux PMR, quand on utilise de la crypto, de la crypto avancée en AES, DES, RC4, eh bien, on va avoir des vecteurs d'initialisation qui vont changer toutes les une ou deux supertrams, généralement. Eh bien, ça, c'est généré à partir dans un LFSR, ce qui permet de prédire le vecteur d'initialisation suivant. Bon, on s'en sert également pour tout ce qui est scrambling, brouillage, et notamment, éviter les répétitions dans les trams radio. Vous émettez une trame, par exemple, où il n'y a que des 1 ou que des 0, eh bien, n'oubliez pas qu'il y a une modulation qui doit se faire, par exemple, en DMR, DPMR, en IZN, c'est du 4FSK, et on va utiliser des scramblers, on va utiliser des LFSR pour brouiller, pour générer un flux pseudo-aléatoire, pour brouiller les bits. Simplement, on connaît, on sait dans quel ordre on les brouille, donc un récepteur va être capable de retrouver le truc. Mais l'objectif, c'est d'éviter qu'il y ait des répétitions. Si vous n'enviez que des 1 ou que des 0, par exemple, eh bien, comme vous allez brouiller le signal, vous allez générer des amplitudes un peu plus grandes, avec le 4FSK, et vous allez permettre au récepteur de toujours rester bien calé, et il va pouvoir décoder, parce qu'il connaît, lui, également, les bits qui sont scramblées, et donc il sait les descrambler. Voilà, et également, tout ce qui est scrambling, si jamais vous utilisez du DPMR ou du LXDN, le scrambler, ce qu'on appelle le brouilleur, en fait, utilise un LFSR. C'est aussi simple que ça. C'est hyper simple, il n'y a pas d'algo, enfin, c'est un simple registre à décalage. Alors, rentrons un petit peu plus dans la pratique. Comment se calcule, et comment est-ce que se représente un LFSR ? Eh bien, à partir de son polynôme, et un schéma. On va voir que c'est important de mettre un schéma en plus. Le polynôme, c'est un truc mathématique. Attention, ça va peut-être paraître indigeste pour certains, mais vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Exemple, j'ai sorti un polynôme, sorti nulle part. X puissance 15, plus X puissance 10, plus X puissance 6, plus X au carré, plus 1. Là, normalement, je perds tout le monde, vous vous dites, oh là là, c'est quoi ce truc, qu'est-ce que ça veut dire ? Paniquons pas, paniquons pas. Ça, ça représente un LFSR. Je vais vous le montrer juste après. Commençons. Le 1, là, ça représente le premier terme. Le terme avec le degré le plus bas. Il y a toujours X puissance quelque chose, plus 1. Donc, plus 1, ça représente le terme X puissance 0, donc égal 1. Le X puissance 15, là, c'est le dernier terme, ou le terme le plus élevé. Là, en l'occurrence, X puissance 15, ça veut dire que c'est le 15e bit, donc bit 14, puisqu'on compte à partir de 0. Donc, de 0 à 14. Quand on arrive à bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, jusqu'à bit 14, c'est X puissance 15. Donc, on sait qu'on a un polynôme, là, qui va avoir une taille de 15 bits, tout simplement. Il suffit de regarder le degré, ici, du dernier terme, ou du terme ayant le degré le plus élevé, et vous savez qu'il va falloir le coder avec 15 bits, typiquement, avec le nombre de bits qui est indiqué, ici. Et enfin, les plus, là, en fait, ça va être des ou exclusifs. On compte le nombre de plus, moins 1, et on sait combien on va avoir de ou exclusifs à représenter. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4 plus, et donc j'ai dit, ben, moins 1, donc il y aura 3 plus, 3, 3 ou exclusifs à représenter dans le schéma. Je vous montre ça dans la diapo, juste après. Voilà, retenez, on va repartir de ce polynôme-là, qui ne veut rien dire. Je vais sortir de mon chapeau, on peut en faire une infinité. On peut en avoir, pareil, les degrés, il y en a une infinité possible, les termes, il y en a une infinité possible. Donc là, j'en ai choisi un de 15 bits, parce que c'est plus facile à représenter. Et je ne sais pas à quoi il sert, je ne sais même pas s'il existe dans la nature, celui-là, mais je l'ai sorti, voilà, je l'ai totalement inventé, pour les besoins de cette vidéo. On repart de ce même polynôme. x puissance 15 plus x puissance 10 plus x plus 6 puissance 6 plus x au carré plus 1. Là, vous me dites, bon, ben, super, tu nous as montré les maths, comment est-ce qu'on le représente concrètement, comment est-ce qu'on fait un schéma avec un vrai LFSR ? Eh bien, c'est parti. Pour commencer, je vous ai représenté dans un tableau, j'ai mis tous les termes. Donc, le terme le plus élevé, x puissance 15, 14, 13, 12, 11, jusqu'à x puissance 1. Le LFSR, il va aller soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc, en fait, là, à partir du polynôme, on ne sait pas très bien. Je vous ai dit ensuite, il y a 1, 2, 3, 4 plus, donc 4, moins 1, 3 ou exclusif, qu'on va représenter ici. Le x puissance 10, on va le mettre là, le x puissance 6, on va le mettre là, le x puissance, le x au carré, on va le mettre là. Et on peut le représenter de cette manière-là. Par exemple, en partant, on décale tous les bits, du bit le moins significatif vers le bit le plus significatif, 1, donc du x puissance 1 vers le x puissance 15, dans ce sens-là, et on réinjecte le bit comme ça. Ou alors, on peut le représenter d'une autre manière. Même tableau, sauf que vous allez voir que cette fois-ci, la flèche, au lieu d'aller du 15 vers le 1, elle va aller du 1 vers le 15. Ce que je voulais vous mettre en évidence, c'est qu'à partir d'un polynôme comme ça, il y a plusieurs représentations possibles du LFSR. Donc c'est important de savoir, d'accompagner le polynôme d'un schéma et ou de vecteur de test, afin d'être sûr que, quand on l'implémente, quand on le code, on est bien la bonne chose, on est bien le bon résultat à la sortie. Parce que vous imaginez bien que dans ce sens-là ou dans ce sens-là, le résultat ne va pas être le même. Et les ou ex-suisifs, on les repère. En fait, très simplement, vous prenez le x puissance 10, vous mettez un ou ex-suisif ici et là, x puissance 6, pareil, là et là, x au carré, là et là, tout simplement. Et ensuite, vous allez dans le sens de déplacement des bits, ce qu'on appelle le shift en anglais, le déplacement qui va... Pardon, l'ordre des déplacements qui va bien. Alors, ce que je voulais vous dire, ce que j'ai dit dans cette diapo, c'est que là, en fait, il y a plusieurs représentations possibles. Le polynôme seul ne suffit pas. Alors, vous pouvez très bien, à partir de ça, je vous ai appris, là, il suffit de vous représenter votre polynôme sur un tableau, x puissance 15, ça peut être x puissance 64, ça peut être x puissance je ne sais pas combien, il vous suffit de représenter les bonnes cases, les ou ex-suisifs aux bons endroits, et de les câbler entre eux. Là, vous avez vos LFSR. Le polynôme seul ne suffit pas, donc il est hyper important d'accompagner le polynôme d'un schéma et ou de vecteur de test. Cela va vous permettre d'implémenter correctement votre LFSR, notamment le sens de génération, dans quel sens, du bit le poids faible vers le bit de poids fort, ou inverse, et également de vérifier que vous n'aurez pas d'erreur dans l'implémentation de votre système. Donc, comme je vous ai dit, plusieurs sens possibles, soit du MSB vers le LSB, soit du LSB vers le MSB. Pour ceux qui ne connaissent pas ces termes, c'est très utilisé en électronique, MSB et en informatique, ça veut dire Most Significant Bit. C'est le bit de poids fort, ou le bit le plus significatif. Et là, LSB, c'est le Last Significant Bit, autrement dit, bit de poids faible. C'est des termes qui sont très utilisés. Donc là, vous avez vu qu'on peut aller de l'un à l'autre, dans un sens ou dans l'autre. Je vais vous montrer maintenant des LFSR du marché qu'on trouve dans la radio et qui sont implémentés, qui existent vraiment. Exemple de LFSR, celui-là, X puissance 15 plus X plus 1. Je ne l'ai pas sorti au hasard. Ça, c'est le Scrambler NXDN. Si vous allez dans la norme NXDN, ceux qui utilisent le Scrambler 15 bits, quand vous mettez votre clé de cryptage dans un poste radio, il va utiliser ce truc-là. Je me demande s'il n'y a pas une erreur d'ailleurs. Je vous explique pourquoi. Le X, là, X puissance 15, ça veut dire qu'il y a 15 termes au total. Donc de B0 à B14, pas de problème. B14, c'est le MSB. Donc on a bien, en partant de 0 jusqu'à 14, on a bien 15 termes. Par contre, ce qu'on voit sur le schéma, c'est qu'ici, on utilise la donnée à partir du X au carré. Donc là, je pense qu'il y a une erreur. En fait, ça devrait être X puissance 15 plus X au carré plus 1. Je l'ai représenté. À mon avis, il y a eu une erreur dans la norme. Donc j'ai mis possible erreur parce que c'est peut-être moi qui me plante aussi, mais je pense que d'après le schéma, le polynôme n'est pas bon. Et on en revient à une chose, c'est qu'il faut se fier en priorité au schéma et pas au polynôme. Là, vous voyez, la norme NXDN, si jamais il y a des gens qui passent par ici qui font, qui s'occupent de faire cette norme NXDN, attention à vous. Il y a peut-être une erreur là. Allez vérifier. C'est peut-être moi qui me suis planté, mais c'est peut-être effectivement aussi vous qui vous êtes planté dans la mesure où pour moi, le X là, en fait, c'est X au carré. Parce qu'on voit bien X puissance 15 là. Le B1, c'est X au carré. Le B0, c'est X puissance 1, donc X. Donc pour moi, le haut exclusif, si on retirait le carré, il aurait fallu le placer ici. Donc je pense qu'il y a une erreur. Voilà. L'intérêt du coup, de sortir un LFSR avec le bon schéma, c'est qu'on peut directement s'appuyer sur le schéma pour l'implémenter. En l'occurrence, il faut s'appuyer sur le schéma, pas sur ce polynôme là. Ce schéma, moi je l'ai fait, c'est celui qui marche très bien, c'est celui qui décode Ensuite, deuxième LFSR. Hop, attendez, c'est un petit copier-coller, c'est pas grave, je vais l'enlever. Second exemple, toujours tiré de la norme NXDN. Celui-ci, cette fois-ci, il est bon. Il permet de détecter, il permet de générer les vecteurs d'initialisation quand on utilise du DES et de l'AES avec du NXDN en... Ben voilà, sur tout ce qui est réseau NXDN en DES et AES, vous générez des vecteurs d'initialisation et le prochain vecteur d'initialisation est généré comme ça. Et vous voyez que entre celui qu'on avait là, où on allait du MSB vers le LSB, donc du bit de poids fort vers le bit de poids faible, là cette fois-ci, on va du bit de poids faible vers le bit de poids fort. Pareil, donc là, le polynôme, il est bon, accompagné d'un petit schéma, il est bon aussi. j'ai vérifié d'ailleurs, le 63ème bit, c'est X puissance 64, là 61, c'est X puissance 62, on le retrouve bien ici, ensuite le 46, il est là, 37, donc c'est X puissance 38, on le trouve, voilà, et ainsi de suite. Le chemin est bon. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous représentez un schéma, on arrive à la conclusion, quand vous représentez un LFSR, je vous ai montré comment vous pouviez le représenter à partir du polynôme mathématique, il va vous manquer des données si vous n'avez pas de vecteur de test associé ou si vous n'avez pas de schéma associé. C'est pour ça que c'est très important de mettre les deux, voire les trois si vous voulez mettre en plus des vecteurs de test en disant on charge telle donnée, on fait par exemple 32, 15, 16 ou 32 chiffres, 32 décalages et vous devez obtenir telle donnée. Ça sont des vecteurs de test. Donc voilà, on arrive à la conclusion. Pour générer un LFSR correct, le polynôme doit toujours s'accompagner d'un schéma et où le vecteur de test, idéalement, c'est mieux qu'il y en ait. Là, en l'occurrence, dans la norme NXN, ils n'en ont pas mis, mais ce n'est pas grave, il y a les schémas. Dans le cas où la convention de nommage ne serait pas respectée puisqu'effectivement, on peut très bien voir que là, tel que c'est nommé, on peut se dire il commence par plus les termes du plus petit terme jusqu'au plus grand terme. Il part du bit de poids faible jusqu'au bit de poids fort. Là, c'était l'inverse. Il partait du bit de poids fort vers le bit de poids faible. Donc, on pourrait dire qu'il y a une convention de nommage, mais elle peut ne pas être respectée. C'est pour ça que c'est très important de mettre un petit schéma. Et pour finir, le polynôme, je le répète, ne spécifie pas le sens de circulation des bits. On ne sait pas dans quel sens MSB, LSB ou LSB vers MSB. Voilà, c'est tout. C'était une petite vidéo rapide. J'espère qu'elle vous a plu, qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Restez bien connectés sur cette chaîne. Petit mot de la fin. Merci à tous de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, toujours sur la radio, la crypto, la PMR, la DMR, etc. Il y a d'autres sujets en cours. Restez bien connectés et je vous dis ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.